Professeur Théodore Ngoy, bonjour. Bonjour. Nous avons appris que récemment vous avez été en justice et vous avez déposé une plainte. Qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à cela? Je n'ai pas déposé plainte. J'ai cité la personne qui s'appelait Franck Calolo et j'ai découvert le jeu de l'audience qu'il serait un avocat. J'ai écrit au barreau pour un exécution des dispositions de nos gouvernements lorsqu'on veut poursuivre un confrère. M. Franck Calolo, donc l'avocat, s'est permis de faire une plainte contre nous pour offense au chef de l'État et désobéissance alors qu'il sait que c'est en ma qualité de conseil d'avocat que j'ai adressé un courrier au président de l'Unique pour lui demander de rapporter des ordonnances qui nomment mes clients à la cour constitutionnelle et par lesquelles mes clients sont remplacés par d'autres personnes. Au motif que ces ordonnances violent la constitution, notamment pour cet avocat, le fait d'avoir fait cette démarche dans l'exercice de ma profession, j'ai incité j'ai incité ces juges à la cour constitutionnelle à désobéir à la loi. Alors je ne sais pas c'est quelle loi à laquelle j'ai incité les personnes qui réclament leurs droits à désobéir. Je ne sais pas si pour cet avocat, l'ordonnance est une loi. Et vous avez appris que j'étais attendu en justice. En dernière minute, le commissaire provincial de la police, ville de Kinshasa, m'a appelé pour me dire de ne pas me rendre au palais de justice, où un grand monde, un grand monde voulait aussi se trouver le même jour à la même heure pour protester contre cette instrumentalisation de la justice. Bon, voilà, la justice a prétendu que les invitations étaient des faux en écriture. Donc nous ne sommes plus allés nous présenter. Alors moi j'ai saisi le tribunal des pays de Kinshasa Gombé pour que celui dont je découvre qu'il est avocat, M. Frank Kalolo, donc avocat de son état, réponde, n'est-ce pas, de ses actes. Donc selon vous, il n'a pas qu'à lutter déporté plainte contre vous après qu'il ait découvert l'acte de l'outrage contre le président de la République en matière de dénomination au niveau de la magistrature ? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ce que j'ai fait, c'est de demander au président de la République, conforme à la Constitution, de rapporter ses ordres. Ce n'est en rien une offense et ce n'est en rien un acte d'incitation à la désobéissance. Je voudrais que le juge saisi de faits de dénonciations colonieuses, qui est le juge des faits dénoncés et qui donc, par sa saisine, a dessaisi le parquet, puissent entendre M. Frank Kalolo pour qu'il s'explique. On ne vote pas comme ça, en s'amusant à l'honneur, à l'unité des personnes comme Théodongoy ou Martin Fayoulou, qui ont été des candidats présidents de la République. Et entre-temps, nous apprenons que vous faites pression aux huissiers, ou soit il y a eu une main de votre part afin de bousculer les choses. Qu'est-ce qui ne va pas à ce niveau-là ? Mais vous, vous n'avez pas de bonnes informations, M. le journaliste. Vous m'étonnez pour un média comme un Afrique 24. Mais vous savez que l'audience a eu lieu, elle a été renvoyée au sauf-dors. Pourquoi ? Parce que le huissier a mal instrumenté. C'est tout. Il n'a pas signifié en respectant les règles établies. Il faut refaire. Nous avons chargé un bon greffier d'aller signifier. Et cette fois-là, je pense que le tribunal compétent s'est dira saisie. C'est tout. De quoi est-ce que vous parlez là ? M. le professeur, on vous accuse d'être toujours instrumentalisé par l'FCC. Et surtout, votre coalition avec Martin Foyoulou, ça frise tous les cadres du cash, cas pour le changement, la famille présidentielle du chef de l'État. Bon, moi, je ne sais pas si vous vous parlez comme journaliste ou vous êtes vous-même un représentant ou un instrument de ceux dont vous parlez. Si, si vraiment vous êtes un journaliste, vous savez qui est un d'envoi. Lorsque je demande à Mobutu de démissionner, il existe une organisation qu'on appelle l'FCC. Lorsque je m'oppose à la révocation des 315 magistrats sous l'orand d'Israël Kabila et à d'autres tas de mon bautisme et que je suis amené en détention injustement sans avoir été jugé, l'FCC existe. Lorsque Joseph Kabila me demande de diriger son gouvernement à gaboronner première étape du dialogue inter-bouolet. Je lui dis que je ne peux pas parce qu'il n'a pas encore établi les 315 magistrats, les 315 agents de l'ex-métro-Congo. Il y a quelqu'un qui m'instrumentalise. Je suis le résultat de mes convictions. Je suis un homme de mes convictions. Je me bats pour la justice, le droit à la justice. C'est tout. Maintenant, ce que nous disions est très mauvais sous Joseph Kabila. On veut que sur M. Sekeli, on dise que c'est bon. Moi, je ne peux pas faire ça. Le président de la République, en remplaçant des juges à la Cour constitutionnelle, a commis un acte très grave. La haute trahison, c'est punissable de la peine de servitude pénale à pépétuité avec, comme conséquence, la déchéance de son mandat. Pourquoi c'est une infraction très grave ? Justement, à Sam City, on a lévé l'option qu'il n'y aura plus jamais des chefs de l'État susceptibles de violer allégrément la Constitution sans aucune conséquence. C'est pour ça que l'on a prévu la servitude pénale à pépétuité. Le président de la République sait qu'un juge à la Cour constitutionnelle est totalement inamovible. Il n'y a aucune raison pour le changer, sauf si lui, il le demande. Et il le demande comment ? En démissionnant volontairement. Ou sinon, s'il est fourcé à démission à l'essai. On parle de démission d'office. Ou s'il est révoqué. Ou alors, son mandat a pris fin. Mandat de 9 ans. Ou sinon, il est remplacé à la suite d'un tirage au sort dans le cadre du renouvellement prévu tous les 3 ans. Rénouvellement par tiers. Ce renouvellement aura lieu en 2021. Donc, les juges qui sont concernés, dont je suis le conseil, monsieur Noël Quilomba et Jean Oboulou, qui font partie du même groupe, je pense que vous savez comment se présentent les choses à la Cour constitutionnelle. Le président de la République nomme 9 juges, dont 3 sur sa propre initiative. 3 sur la proposition du Conseil supérieur de la Sature et 3 sur la proposition du Congrès du Parlement. Du Parlement revenu en Congrès. Et les juges Oboulou avaient été proposés par Oboulou et Quilomba avaient été proposés par le Conseil supérieur de la Sature. Ils ont un mandat de défendre. Ils ne peuvent pas être remplacés tous les deux en même temps. Lors du tirage au sort, c'est un seul qui sortira. Ça ne pourrait pas être Oboulou ni Quilomba, un autre magistrat de leur groupe. Et donc, c'est la Constitution qui a prévu cela. Et donc, le chef d'État, en non, en violation des dispositions anti-158 de la Constitution, a volontairement, intentionnellement, violé la Constitution. Et j'ai saisi, j'ai bien encore, je vous informe, que j'ai bien cette fois-là écrire directement à la présidente de l'Assemblée nationale et au président du Sénat pour qu'ils s'érenissent en Congrès et vote la mise en exception et défaire le président de la République devant la Cour constitutionnelle comme le prévoit la Constitution sur pied des articles 166 interprétables conformément à l'exposé des motifs qui affirment que le Sénat et l'Assemblée nationale réunis en Congrès à compétence pour déférer le président de la République devant la Cour constitutionnelle et vous allez le faire quand ? Incessamment, vous êtes le premier des médias, vous avez l'exclusivité, vous appelez ça comment ? Scoop, c'est ça ? Scoop, voilà. Je vais le faire au courant de la semaine de l'année. Donc la semaine prochaine ? Incessamment, toi ? Et entre-temps, nous apprenons qu'au niveau de la présidence sur les chambres de l'État aurait déjà entamé les démarches au niveau du Parlement afin de convoquer les congrès qui pourra impériner les dernières nominations au niveau de la magistratire et quelle sera maintenant votre réaction vis-à-vis de cette réaction ? Qui va impériner ? Des chambres de l'État, les deux juges nommés à la Cour constitutionnelle donc prêter seulement devant le président de la République. Il n'y aura pas de juges qui prêtent seulement devant le président de la République parce que les juges qui remplacent les clients sont nommés en violation de la loi portant organisation et fonctionnement si les juges sont nommés en violation de ces dispositions l'article 4 de la loi organique susventé dit que la nomination est nulle de plein droit et je ne vois pas les sénateurs et les députés approuver parce que la pression de ces manes ne va pas se faire au Parlement de la Nation elle se fait à l'Assemblée nationale disons au Parlement en présence du Congrès les deux chambres du Congrès et du bureau du Conseil supérieur de la Massachusetts et si la cérémonie aura lieu au niveau du Parlement quelle sera votre réaction ? Il n'y aura pas de cérémonie au Parlement il n'y en aura pas mais ça m'étonnerait que l'Assemblée nationale et le Sénat en particulier l'Assemblée nationale qui votent des lois qui ont voté la loi pourtant la loi organique pourtant en fonctionnement en présence d'une violation manifeste incontestable qui rend nulle les nominations je vois mal cette Assemblée et ce Sénat se réunissant pour assister à l'appréciation et vous êtes déjà en contact avec l'Assemblée nationale et le Sénat je ne suis en contact avec personne je viens de vous dire que je vais les taux de récré ce sont des institutions et moi en tant qu'avocat je traite avec toutes les institutions et vous ne voyez vous ne voyez pas qu'il y aura une crise au pays mais attendez la crise elle est créée par le président qui a violé la constitution il peut empêcher cette crise de prendre forme en rapportant les ordonnances et déjà au niveau des parlementaires européens vous avez suivi récemment ils ont félicité les chefs de l'état en matière des droits de l'homme en matière de respect des tests pourquoi vous vous restez négativiste face à tout ce qui se fait au pays moi je vous démontre que le président a violé la constitution et vous me parlez de négativisme je ne sais pas vous êtes au service de cash au sein d'Africa 24 dites moi peut-être que vous vous êtes en train de faire c'est pas moi de faire attention parce que quand nous voyons la réaction de l'ambassadeur des Etats-Unis nous avons suivi la réaction de certains ambassadeurs face à tout ce que Félix a fait mais vous vous ne reconnaissez ces ambassadeurs dans leur propre pays l'ambassadeur des Etats-Unis dans leur propre pays on a voulu destituer le président public au motif qu'il avait violé la constitution et vous voulez me parler de l'ambassadeur des Etats-Unis qui dit quoi lorsque dans mon pays nous faisons valoir les mêmes droits mais entre temps il y a une fluidité au niveau de l'interprétation des Etats-Unis nous avons suivi l'un de vos collègues qui est professeur de l'iniquine qui vous a contredit par rapport à tout ce que vous avez dit il ne m'a contredit mais c'est Mbata qui est professeur ne m'a pas contredit il dit qu'il y a contre tout le monde ne l'est pas constitutionnalisé c'est tout ce qu'il dit il ne m'a pas démontré que la constitution n'a pas été violée parce que c'est comme si vous avez volé vos limites au niveau de la science non ça c'est vous vous en tant que porte-parole de Mbata qui dit ça qui l'a dit moi je viens de vous démontrer que le président l'a vu la constitution et il n'y a personne personne qui m'a démontré le contraire que Mbata produit un écrit produit un écrit dans lequel il rencontre chacun des arguments dans ma lettre moi j'ai écrit une lettre de se contenter de parler et de de dire des choses qui ne sont pas vraies le procès récemment sur Top Congo nous vous avons suivi vous avez dit que votre démarche vise à stimuler les chefs de l'état de rapporter ces ordonnances mais entre temps Martin Fayou le tient à la mise en accusation des chefs de l'état au niveau du parlement comme s'il y a des combats différents entre vous et Martin Fayou qu'est-ce qui nous va vous raconter des choses fausses sur Martin Fayou Martin Fayou a dit si le président ne rapporte pas ces ordonnances il ne correspond un grand risque soyez journaliste voilà ce que Martin Fayou a dit il ne faut pas lui prêter de fausses intentions c'est un homme honorable et respectable c'est monsieur donc vous demeurez en coalition avec lui monsieur je ne suis pas dans une coalition vous ne m'avez pas vu dans ce bureau ou dans l'église ici avec Fayou avant pendant et après les élections alors pourquoi vous ne venez pas aujourd'hui de la coalition et qu'est-ce que vous demandez aux parlementaires je demande au président de rapporter les ordonnances si le président ne rapporte pas que le congrès il est du pouvoir qui lui a été donné par la constitution de faire le président implique devant la co-conditionnelle c'est tout mais pour ça de Théodore Ngoï nous vous disons merci 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 merci